Cette fille a été rejetée par son entraîneur dès son premier jour de patinage. Elle a une mauvaise coordination. Si elle avait été un garçon, je l'aurais peut-être envisagé. Nadia est retournée auprès de sa mère. Effrayée. Mais sa mère lui a dit. L'entraîneur a dit que tu étais génial. Quelques jours plus tard, sa mère a offert à Nadia un livre sur le patinage. Elle emmenait souvent Nadia s'entraîner sur la glace. Avec sa mère à ses côtés, Nadia a patiné magnifiquement pour la première fois. Cela n'a pas duré longtemps. Mais sa mère est morte de maladie. Nadia a été ramenée chez elle par sa tante. Sa tante n'a pas compris le rêve de patinage de Nadia et l'a emmenée vendre des fruits pour gagner sa vie. Nadia lit toujours des livres sur le patinage en secret. Un jour, Nadia a découvert que la personne qui venait acheter des fruits était son ancien entraîneur. Elle saisit l'occasion de se proposer à nouveau. Mais l'entraîneur l'a simplement ignorée. Après le départ de l'entraîneur, Nadia a fermé la porte et s'est précipitée chez elle. Elle a sorti les patins que sa mère lui avait achetés et s'est précipitée vers le centre d'entraînement. Elle a demandé à l'entraîneur de l'entraîner. Mais l'entraîneur refuse toujours. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper des enfants. L'entraîneur a entendu un bruit en bas au milieu de la nuit et a trouvé Nadia en train de patiner.